Le ballet a débuté vers 6h du matin et se répète de jour en jour. Chaque minute, des camions déversent ici leur chargement, des poubelles, nos poubelles collectées un peu partout dans Bruxelles. On traite ici plus ou moins 200-300 camions par jour qui sont des ordures ménagées principalement. Donc on a principalement des ordures ménagées et on traite ici dans l'usine par an un demi-million de tonnes qui sont incinérées. Et dans ce demi-million de tonnes qu'une pince géante malaxe et déchiquette avant de les brûler beaucoup, beaucoup de déchets qui pourraient être recyclés. Un gaspillage dont la région ne veut plus. Dans le sac blanc, il y a 40% du sac, ce sont des déchets organiques. Et en fait, ils doivent avoir leur place dans les sacs oranges ou dans des composts où là, ils sont utilisés comme des ressources, ils ne sont pas brûlés. Et puis il y a d'autres déchets plastiques, etc., qui valent dingue dans le sac blanc et qui pourraient aller dans le sac bleu plus et qui doivent aller dans le sac bleu plus. Car c'est là le changement. En mai 2023, le sac blanc ne sera plus collecté qu'une seule fois par semaine et l'usage du sac orange deviendra obligatoire. Cela concernera Odergem, Berkem-Saint-Agathe, Aaron-Einé de Roverenbeek, Ever, Gansow, Runjet, Ucle, Watermal-Boisfort et les deux Woluets, des communes où l'expérience du tri sélectif volontaire est jugée assez positive pour passer à la forme obligatoire, avec une exception pour les grands immeubles où les collectes se font dans des containers. Le gouvernement veut éviter la critique du forceps. On va distribuer jusqu'à 100 000 petits récipients oranges fermés, des bacs en plastique fermés qui pourront être utilisés toutes les semaines, qui ont une durée de vie longue. En fait, quand le sac orange est mis dans ces bacs en plastique, ces petits bacs en plastique et qu'ils sont fermés, il n'y a pas d'odeur, par exemple. Donc c'est par ce genre de mesures d'accompagnement, d'information et d'incitation que nous espérons convaincre le plus grand monde. Mais il ne faut pas nier effectivement les problèmes des uns et des autres. Il faut vraiment essayer de travailler à des solutions. Bruxelles veut aussi s'attaquer au recyclage des vieux matelas et des vêtements usagés qui finissent trop souvent dans les sacs blancs. Objectif global, réduire de 30% nos déchets d'ici 2030.